C'est moi le rire chelou de cette vidéo. Pardon Richard, ça va ? C'est la première fois qu'on le met là, c'est une bonne idée ? Ouais. C'est bien. Vous êtes des bons hypocrites, parfait. Je suis dernier, il vous reste de l'énergie pour moi ? Oui ! Nickel. Alors moi je vous fais le menu, le sommaire de mon passage. D'abord je vais vous parler de deux choses que j'ai remarqué. Ensuite j'irai sur un sujet qui m'amènera à un autre et qui finira par un truc pas vraiment hyper bien écrit qui gêne tout le monde. C'est vraiment tout le monde ! Allez, j'aime bien faire des annonces. Le premier truc que j'ai remarqué c'est que là, j'ai de plus en plus d'amis qui font des pauses au milieu de leurs phrases pour aspirer les dents fermées. En plein milieu ils s'arrêtent, non mais parce que j'arrive pas en mes hautes têtes... Pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils s'arrêtent et on dirait qu'ils mettent un suspense. On dirait qu'ils font un cliffhanger comme dans Netflix et ils font croire que la suite sera intéressante alors que pas vraiment. C'est pas terrible, t'étais pas obligé de mettre une pause. Tu mets une pause quand la suite a un petit peu d'intérêt quoi. Et je crois pas que les gens... C'est très CSP plus de faire ça. Tu sais c'est un peu des gens un peu coincés. Je sens que j'ai fait col de commerce quand je vois que mes potes parfois font ça. C'est que ça vient pas dans des discussions vraiment très populaires et chaleureuses. Tu sais y'a personne qui fait... Oh Mbappé quand je s'arrange du but ! Ça finit au fond ! Ils font pas ça. Que mes potes putain. Deuxième observation. Je crois que j'en peux plus de ces affiches de pub sur lesquelles on voit des gros plans de gens qui sont surpris de manière positive. Je vous le fais ? Vous voyez ou pas ? Y'en a partout ! Et pour des trucs, je n'y crois pas. Personne n'a jamais réagi comme ça. Personne n'a jamais réagi comme ça devant une banque en fait. C'est impossible ! Qui a déjà fait cette tête devant un crédit ? C'est impossible ! C'est impossible devant une formation qui se digitalise. Personne n'a réagi comme ça. C'est impossible. C'est absolument impossible. Déjà c'est impossible pour moi d'être surpris en positif. Ça n'existe pas. Voilà. Le bonheur, la joie, c'est du long terme. Ça se prépare. Faut être proactif. La surprise, c'est forcément de la merde. Voilà. La surprise, c'est un uppercut. T'es jamais surpris en bien... Vous marchez plus souvent sur des merdes ou sur des billets ? Vous voyez ? Vous marchez dans une merde, c'est pas... Tu vois, c'est pas la même réaction, quoi. Moi, j'ai rien des pubs réalistes. Vous voyez ? Tu sais, le truc de la pub, pas de problème. Juste la tête, un gros plan, un mec qui fait... Tu vois, un truc... Tu sais, notre vraie réaction. T'es un mec un peu fin de trentaine, début de calvitie. T'es déjà tapé par la vie, des grosses cernes, tu vois. Même le texte, il aurait abandonné. T'es même notre crédit à 3%. Bah, de toute façon, faut bien nourrir les gosses. Tu vois, un truc... Tu vois, avec le mec... Tu vois, une pub honnête, quoi. Là, je pourrais m'identifier, putain. J'ai plus d'observation.